Bonjour, je vous annonce officiellement que j'ai décidé de rejoindre un camp de djihadistes. Alors, c'est une décision que j'ai prise pour suivre un entraînement. J'y vais pour apprendre quelque chose. C'est un peu comme une réinsertion, quelque part. Alors, je ne sais pas encore dans quel camp je vais aller, enfin, où je vais aller. Est-ce que ce sera en Turquie, en Libye, en Arabie Saoudite ? Ça, je ne sais pas encore. J'appellerai l'ambassade française et je leur demanderai où est-ce qu'il y a besoin de djihadistes. Et c'est eux qui vont me diriger. À moins que j'appelle directement l'ambassade américaine. De toute façon, les Français, quand je vais leur demander, ils vont appeler les Ricains pour savoir où est-ce que c'est. Mais bon, ça c'est secondaire, à la rigueur, ça n'a pas un grand intérêt. Je verrai ça plus tard. Alors, pourquoi rejoindre un camp de djihadistes ? Ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas pour des raisons politiques ou religieuses. Non, non, pas du tout. C'est pour des questions esthétiques. C'est pour des questions esthétiques. Voilà pourquoi je vais rejoindre un camp de djihadistes. Parce qu'il faut bien savoir qu'un camp de djihadistes, c'est un salon de beauté pour barbus. Eh bien oui, eh bien oui. Parce que moi, je suis un mec et du coup, je ne sais pas comment me faire belle. J'ai le droit d'être belle, comme tout homme. J'ai le droit d'être belle. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne connais pas les techniques, comment on se coiffe, comment on se coupe, comment s'occuper du poil pour qu'il soit doux, soyeux, brillant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Forcément. Donc, je vais aller là-bas pour apprendre. Quitte à aller quelque part, autant aller chez les meilleurs. Oui, c'est eux qui ont une culture du poil et de la barbe. Donc, si j'avais été voir des bouddhistes, par contre, j'aurais eu l'air un peu con quand même. J'aurais eu l'air un peu con. Enfin, pas forcément. Pas forcément, en fait. Oui, non, parce que maintenant que j'y pense, j'avais connu un bouddhiste. À mon avis, ça ne se voit pas, mais je pense qu'ils ont de la barbe. Oui. Mais à mon avis, on ne la voit pas à l'extérieur, elle doit pousser à l'intérieur et puis elle doit remplacer le cerveau et elle doit prendre la place du cerveau. Si, parce que quand je suis bourré, des fois, je parle à mes cheveux. Et un coup, j'avais parlé à un bouddhiste et en fait, j'avais eu la même discussion que quand je parlais avec mes cheveux. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Avant, je pensais qu'ils avaient les cheveux qui poussaient à l'intérieur. Mais en fait, non, pas du tout. Ils n'ont pas de cheveux. C'est une question d'évolution. Les bouddhistes n'ont pas de cheveux. C'est Darwin qui a voulu ça. C'est Darwin. Ah oui. Parce que le père Darwin, ce n'était pas seulement un gentil monsieur qui faisait l'amour avec des papillons et des orchidées. Oui, son plus grand amour à Darwin, c'était les orchidées. Il en a des fleuris de l'orchidée. Ça, un paquet. Mais c'est lui qui leur a imposé risque. C'était aussi un mec très strict. Ah ben, ça... Il faut le savoir, il faut le savoir. Donc voilà. Ce n'est pas par haine, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par coquetterie. Après tout, j'ai bien le droit de me faire belle comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les salopes à gros nichons qui puissent se faire belle. Moi aussi, je suis une salope. Et puis après tout, j'ai des petits nichons. Mais même les homopticins ont le droit d'être belles. Et c'est pourquoi je vais rejoindre un camp djihadiste. Voilà. J'espère que vous comprendrez, pour ceux qui me suivent et qui m'aiment. Et on se verra à mon retour. Non, sérieux maintenant, sérieux. Non, ouais, la barbe, si je l'ai fait pousser, c'est pour le djihad. Ah si, je te jure. Voilà, sur la tête de la chèvre à mon beau-frère, c'est vrai. Mais ce n'est pas la religion, ce n'est pas la religion. Non, non. Non, ça, je n'ai pas compris, ça. Non, la religion, toutes les religions, je ne comprends pas. Non, ça ne runne pas, ça ne marche pas. Non, c'est juste pour caillasser les gonzesses. Ouais, si, si, vas-y. Vas-y, c'est drôle. J'ai gardé mon âme d'enfant, tu vois. Quand j'étais gosse, je caillassais les gamines. T'as dit, vas-y, t'as une darteine. Et puis, voilà, c'est pour pouvoir continuer l'adulte. Sinon, tu ne peux pas, tu vois. C'est l'esprit Charlie, quoi. C'est l'esprit enfantin. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais si, vas-y, t'as un... C'est drôle, ça. Vas-y, je te caillasse, toi aussi. Vas-y, attends, je vais te choper les cailloux. Je te crasse ta bouche, toi. Ça partait, bah. Oh là... Oh là là ! Oué là là, oué là là, oué là 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 là. Non, mais franchement, vous croyez vraiment que je vais aller suivre ces chiens d'impérialistes ? Comme un mouton au massacre ? Mais c'est quoi la Première Guerre mondiale ? C'est les banquiers qui l'ont organisée. Parce qu'il y avait les gens qui commençaient à se réveiller. Communisme, anarchisme. Et donc, ils les ont fait se massacrer par millions dans les tranchées. Et puis la deuxième, elle vient de quoi ? Elle vient de la crise de 1929. Encore les banquiers. Là, toujours pour détruire le communisme qui était né en Russie. C'est pour ça que la France s'est couchée rapidement. Pour collaborer avec l'Allemagne nazie, pour qu'il soit assez fort pour les battre. Et puis actuellement, les pays arabes qui se font attaquer, c'est quoi ? C'est tous les pays qui se sont libérés de l'esclavagisme. Vous croyez vraiment que je vais suivre ? Allez... Wesh. Ici le tigre de Maubeuge. Ouais, bonjour maman ! Ouais, bonjour maman, comment ça va ? Ouais, moi ça va, ça va. Ah, j'ai fait une petite vidéo là, c'est... Ouais, non, c'est pas une connerie. Mais non, qu'est-ce que tu racontes là ? C'est une vidéo pour alakbar.org. Anciennement alakbar.com. Anciennement alakbar.fr. Mais non, c'est pas une connerie, maman, si je te le dis. Bien sûr que non. C'est pour rentrer dans le djihad. Mais si, je veux rentrer dans le djihad. Maman, s'il te plaît. Laisse-moi rentrer dans le djihad, s'il te plaît, maman. Allez, mais non, mais je te promets, je serai gentil. Je serai gentil dans le djihad. Je te promets, je serai sage. J'ai déjà prévu ma brosse à dents. S'il te plaît, maman. Allez, j'ai tout prévu. Oh, mais il faut que j'y aille, maman, dans le djihad. Mais si. Mais parce que sinon, Toufique, il nous a dit que si on va pas dans le djihad à Pierre et à moi, eh ben, il nous nickera notre mère. Eh si, maman. Et puis Pierre, il a pas voulu y aller dans le djihad. Eh ben, Toufique, il lui a niqué sa mère. Mais sauf que c'était pas sa mère. Mais il l'a bien niqué quand même. Et moi, je veux pas que Toufique, il me nique si c'est pas ma mère. Ah, maman, s'il te plaît. Mais non, c'est pas méchant pour toi, maman. Mais t'es... C'est parce que tu es plus proche... Tu es plus capable d'enquisser ça que moi, maman, hein. Tu es faite pour ça, parce que c'est pas comme moi. Oh, s'il te plaît, maman, allez, s'il te plaît. Laisse-moi faire le djihad. Non. Oh, d'accord, maman. Non, d'accord, je vais pas faire le djihad. Non, ben, je vais pas faire le djihad. Je vais pas faire le djihad. Mais du coup, il faut que je me rase la barbe, moi, hein. Il faut que je me rase la barbe et les cheveux. Non, c'est pas pour me déguiser. C'est pour rejoindre les skinheads. Ah, ben, si, ben, pour me protéger de Toufique, hein, justement, hein. Parce que moi, je veux pas qu'il me nique ma mère, si c'est pas ma mère, hein. Eh oui, hein. Et il faut que je me dépêche, il y en a plus beaucoup des skinheads, hein. Ah, ben, non. Oh là là, si tout fait qu'il me tombe avant de suivre, je vais avoir beau beau, moi. Oh là là. Ah, ben, non. Oh là là, si. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Quoi ? Bien sûr que si, je peux être con et être dieu. En même temps. Et si. Je peux tout, je peux tout. C'est ça l'avantage d'être dieu. Eh oui, je peux tout, moi. Eh oui, ma cocotte. C'est con, hein ? C'est con, hein ? C'est con, hein ? C'est con, hein ?